Salut à tous, bonjour, bonjour. Ce matin, on va faire ensemble un exercice. Je vais donner un petit cours de science politique gabonaise, c'est-à-dire la science politique appliquée au Gabon. Et je vais vous faire des grandes révélations. Je vais vous expliquer beaucoup de choses qui vont, je l'espère, ouvrir votre intelligence sur la situation politique au Gabon. Donc là, c'est le haut niveau. Donc mettez vos ceintures, n'est-ce pas, non ? Je le redis encore, les fondamentaux sont simples. Les opposants, comme Jean Ping, sont les opposants qui arrangent le régime. Je ne dis pas que Jean Ping est aimé de tous les pédégistes, mais pour conserver le pouvoir, il n'y a pas mieux qu'un tel individu. C'est-à-dire quelqu'un qui va aux élections, mais qui a des casseroles pleines de scandales, de crimes. En un mot, quelqu'un qu'on peut facilement manipuler, parce qu'il ne peut pas aller jusqu'au bout, parce que lui-même c'est un ancien bandit, jamais repenti. Donc, comprenez que l'opposition fait l'affaire du PDG. Le PDG n'aimerait jamais aller à une élection présidentielle, même en blaguant, avec des personnes qui n'ont aucune tâche dans leur dossier, qui ne sont pas sujettes de poursuites judiciaires potentielles à cause de vols de 2-3 milliards, des personnes qui n'ont jamais été dans les 400 coups. Ils ne veulent pas d'une telle opposition. Parce que, malheureusement, jusqu'à présent encore, les émergents veulent garder le pouvoir par la ruse, par la corruption, et non pas par des projets. L'idéal pour eux serait de mener des actions, faire des projets, répondre aux besoins des Gabonais, lorsqu'ils promettent 5 000 logements, en faire 6 000, etc. Mais comme ils ne veulent pas faire ça, mais ils veulent rester au pouvoir sans travailler, alors ils ont recours au raccourci. Le raccourci, c'est la corruption, la manipulation, et les armes pour rester au pouvoir. Et ce que je leur reproche, n'est-ce pas ? Donc, leur compétition n'est pas équitable. Ce n'est pas bien. Néanmoins, dans cette optique de rester au pouvoir avec un bilan désastreux, ils ont besoin d'une opposition contrôlée. Une opposition contrôlée, c'est une opposition qui, de façade, fait croire au peuple qu'elle est libre, indépendante, souveraine, mais elle est entièrement assujettie au pouvoir. Je l'ai dit tantôt que les plaintes que je vais déposer avec mes frères de la diaspora contre Brice Lacruche, Gabon Oil Company, Sogara, et d'autres, parce que je n'ai pas tout dit, il y aura beaucoup de plaintes, vous allez dépasser. Ce sont des choses que l'État gabonais aurait dû faire lui-même. Un État soucieux de la gestion de nos ressources, un État responsable, n'allait pas attendre qu'un simple Gabonais vienne leur dire quoi faire. Eux-mêmes, ils sont procureurs, avocats, magistrats, c'est des choses qui sont normales. Une enquête commence au Gabon pour corruption, l'enquête doit finir dans tous les pays dans lesquels il est possible que la région du Gabonais soit. Mais si l'enquête n'est pas ouverte jusqu'à présent, parce qu'il y a des réticences, et il y a des gens dans le pouvoir qui comprennent que ces personnes-là qui ont pris l'argent nous seront utiles demain pour blaguer les Gabonais en 2023 ou au-delà. C'est ça, voici la réticence. Parce qu'ils ont tous les dossiers en main pour mettre en prison en deux secondes beaucoup de personnes. Mais s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils estiment que ces gens-là ce sont aujourd'hui officiellement nos marionnettes. Et comme les personnes qui sont sujettes d'arrestations à cause des crimes financiers, ou d'autres crimes, comme qu'on citait au coup d'État, etc., c'est des personnes qui sont très cupides et imbues de leur personne. Tout ce qu'elles veulent, c'est l'argent. Donc, conclusion, le PDG est en train de nous préparer un futur ping ou un remplaçant de ping. Quelqu'un qui va venir prétendre qu'il va libérer le Gabon, les mêmes idiots aussi, mais qui sait lui-même ou elle-même délibérément qu'elle n'ira nulle part, il n'ira nulle part, à la fin, il y aura encore des morts pour rien, et la personne, elle aura son argent, elle aura ses milliards, et les Gabonais vont être dépourvus, comme d'habitude. Donc, c'est une répétition de 2016 qui est en train de se préparer. C'est pour ça que lorsque moi je parle, ça sabote le calcul, ça met le plan à la déroute. C'est la même chose qu'ils ont fait en 2016, qu'ils vous feront encore en 2023. Je vous garantis, je vous garantis. Ceux qui savent qu'ils ont des problèmes éthiques et moraux, qu'ils ont pris l'agent de la cruche, mais qui insistent à vouloir se mettre devant comme étant des leaders, avant les... Ils vont entrer au Gabon, blaguer les Gabonais, ils vont devenir candidats aux élections, ils vont aller échouer lamentablement, parce qu'ils ne peuvent pas réussir. Ils ne pourront pas dire aux Gabonais que, écoutez, allons dans les rues, on va marcher. Parce que s'ils font ça, le PDG va sortir la doc que, bon, toi tu veux faire la libération du Gabon. Voilà la vidéo, on t'a vu avec la cruche, on t'a remis une enveloppe, on t'a remis un sac en puits d'argent. Parle encore. Toi, tu veux faire la libération du Gabon. Ton nom est sorti dans le coup d'État. Kelly Ando est venu témoigner que c'est toi qui l'as envoyé. Parle encore. Donc, ils sont les mains liées, mais ils veulent aller combattre. Non, ils veulent aller s'enrichir. À minima, ils espèrent devenir ministre ou pour un ministre. Donc, c'est pour leur carrière qu'ils se mettent devant, ce n'est pas pour le peuple gabonais. Parce qu'ils ne peuvent pas libérer un peuple quand ils ont reçu des pots de vin. Des pots de vin qu'ils n'ont même pas dédaignés, partagés aux Gabonais, qu'ils ont gardés dans leur maison, dans leur chaise, dans leur canapé, dans leur tiroir. Tous les matins, ils voient l'argent, ils ne peuvent même pas dépenser. Parce que ça va élever les soupçons sur eux. Ils sont là avec l'argent de la cruche dans leur maison. Et le PDG le sait. Donc, si le PDG refuse de dégainer sur eux, parce que le PDG pense qu'ils sont utiles, ils voient... Parce que je répète, le PDG ne veut pas gagner les élections sur la base du bilan. Parce qu'ils n'ont pas de bilan. Ils veulent gagner les élections sur la base de la manipulation. Donc, ils achètent l'opposant ou du moins ils le contrôlent. Après, le reste, il n'y a pas de problème. Si on gagne, on gagne, on perd, on arrange. Et on est fatigué de ça. On aimerait voir des PDG commencer à faire des choses correctement. Faites des routes, faites des maisons. Après, les gens vous voient que ça dérange qui ? Ça ne dérange personne. Mais ils ne veulent pas faire ça. Ils veulent faire la bamboula. Pendant sept ans, ils s'amusent, ils s'amusent. Et après, à deux jours des élections, mettre en place des mécanismes pour blaguer les Gabonais et puis voilà, avec les faux opposants. Donc, Jean Ping a été utilisé, il a fait son travail. Si en 2023, il a encore envie, on va encore l'utiliser, ils vont encore venir blaguer les Gabonais. S'il y a des remplaçants, ils regardent, ils voient que, bon voilà, tel a pris l'argent, tel est incorrompu, c'est lui qu'il nous faut. Donc, on fait tout pour que ce soit lui qui vienne se battre sur le ring avec nous parce qu'ils le savent que lorsqu'on va combattre contre un opposant vendu, le combat est déjà remporté. Il ne pourra jamais contester réellement sa victoire parce que sa victoire a déjà été achetée avant l'élection. Un peu comme Jean Ping qui est parti jouer au plaisantin devant Yamadou. À l'heure où il fallait mettre les Gabonais dans les rues, il est parti dire que je dépose le recours parce qu'il même il connaît ce qu'il a fait. Je dis, lui-même il connaît. Il sait de qui, il se moque. Mais tout ça, c'était la comédie. dont les émergents savaient que Joe, on te tient par les testicules. Tu sais qu'on doit garder le pouvoir, non ? Oui, je sais. D'accord. Donc, faites la comédie et puis nous, on va se m'applaudir. C'est comme ça. Il a fait sa comédie et ils ont applaudi. C'était de la comédie, moi je vous dis. Il vous a fait du mal ce Jean Ping. Mais non, lui comme il est malin, il voulait les rouler dans la farine en se disant que bon, même si on a des accords ensemble, s'il y a beaucoup de morts, on pourra marmer avec la CPI, mais manque de peau pour lui, il n'y a pas eu autant de morts comme il aurait aimé. Il a voulu les doubler mais après il s'est calmé. C'est comme ça. Ce sont tous des bandits. Ils savent comment ils règlent leurs problèmes. En 2023, ils vont faire la même chose. Tu vois, quelqu'un lui-même, il sait qu'il est corrompu. Il sait qu'il a pris l'argent. Il sait qu'il ne vaut rien. Elle ne vaut rien. Elle insiste. Il insiste. Il veut être devant. Pourquoi le mettre devant comme quand il est aux élections ? Il va encore aller faire la marmaille. Les Gabonais vont encore mourir. À la fin, il ou elle aura ces 7 milliards, voir le plan. Moi, je vous donne les plans. C'est pour ça que vous voyez que dans la diaspora, beaucoup là doivent aller en prison mais le PDG lui-même, il dit non, 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 non. C'est qu'un temps, ils veulent les vendre parce que c'est des imbéciles mais un temps, ils disent que non, on a besoin d'eux. Si Ping meurt avant 2023, il faut qu'on a nos Gabonais un opposant crédible à leurs yeux. Pas crédible aux yeux de Gobam parce que moi, je discerne mais crédible aux yeux des Gabonais. Quelqu'un qui attire les foules par le fanatisme et par la bêtise. Parce que les Gabonais n'aiment pas réfléchir. Le coup de l'abellisme dans l'opposition. Attends, moi, je suis bon, je m'excuse. Je m'excuse, je suis en train en même temps de faire mes trucs. Je cherche un point. Donc, ils vont faire la même chose, la même chose. S'il n'y avait pas d'élection anticipée ou bien d'élection tout court, beaucoup allaient en prison parce qu'ils allaient vraiment se défouler sur eux. Mais comme il y a toujours l'ombrelle d'une élection à venir, voilà, parce que, écoutez, il faut donner à la communauté internationale et aux Gabonais l'impression qu'ils vont à une élection où il y a en effet deux camps qui s'affrontent. Et je répète, ce n'est pas tous les pédégistes qui sont comme ça. Il y a des pédégistes qui veulent se faire respecter pour leur travail. Mais malheureusement, ce n'est pas eux qui commandent. Beaucoup de pédégistes, eux, ils veulent se faire respecter pour leur marmaille. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir une conne ou un con en 2023 pour être sûr de garder le pouvoir. Moi, je leur dis que faites deux routes, deux hôpitaux, les Gabonais vont voter pour vous. Mais eux, ils ne veulent pas. Donc, ils ont besoin d'un individu. Ils ont besoin de personnes qui ont des dossiers graves, des preuves incriminantes. ils en ont besoin absolument. Ils en ont besoin pour pouvoir être sûr que, peu importe alpha, ils vont réussir à passer parce qu'ils savent qu'ils ont déjà dans l'équation le plus grand inconnu. Celui qui contrôle la bouche d'un opposant contrôle tout un peuple. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Non, je vous demande. Regardez-vous-mêmes. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Le bon monsieur va chez Yamado. Après, il dit qu'il va aller voir les Blancs à l'Union Européenne. Ils tourneront. C'est la comédie. C'est la comédie. Donc, ils veulent un tel individu. Ils veulent quelqu'un comme ça qui ne pourra pas taper sur la table et établir un vrai rapport de force si jamais on lui vole sa victoire. Ils veulent quelqu'un qu'on tient par les testicules qui sera obligé de marcher à leur tempo parce que s'ils boudent, on le met en prison sur la base de choses vraies. Sur la base de choses vérifiables, on le met en prison. Donc, ça, ça arrange beaucoup de gens. Mais moi, je dis que ce cheminement-là doit cesser. Je dis aux émergents qu'arrêtez de fatiguer les gens. Faites des bons projets. Arrangez le pays. Les Gabonais sont des gens reconnaissants. En vos élections, ils vont voter pour vous. Arrêtez de faire la maman avec l'opposition parce que ça nous retarde. L'argent qui pourrait être utilisé pour construire deux hôpitaux, deux dispensaires, les élections corrompent, deux, trois petits connards qui ne sont pas foutus de rendre ça l'argent au pays. Vous devez arrêter. De toute façon, nous, on sabote. On dit ça suffit ce genre de mécanisme. On n'en peut plus. Voilà la véritable raison. Donc, Jean Ping est déjà vieux. On se demande qui va le remplacer. Qui va prendre sa place. Et c'est ce qui se passe maintenant. Il y a des gens, le PDG, facement, à Tchoum, ils sont en prison le jour qui suit. Parce que le PDG a toutes leurs docs. Je dis bien toutes leurs docs. Tout. Depuis qu'ils sont bébés jusqu'à leur âge adulte. Le PDG les tient entre les mains. D'autres m'étaient même au PDG. Donc, le PDG les maîtrise. Maîtrise complètement. Ils sont esclaves. Un cliquement de doigts. Ils sont en prison. Peu importe tout. Peu importe tout. Ils sont sur terre. Ils ont tout ce qu'il faut pour les incriminer au-delà du doute que tout le monde dit que oui, c'est vrai, ça c'est incorrompu, ça c'est incorrompu. Mais c'est de telles personnes qui veulent marmailler, qui insistent. Donc, voilà le plan. Le plan, il est simple. 2021, 2022, dialogue de paix. Beaucoup de petits cons rentrent au Gabon. N'est-ce pas ? Si Ping est malade ou bien Ping ne peut plus faire la comédie parmi les imbéciles qui ont pris l'argent pas, il fait sa comédie avec les mêmes slogans à la con. Gabonais, Gabonaise, l'heure a sonné. Allons-y, il y a beaucoup de bêtises. On va aux élections. Comme d'habitude, ils vont prendre une raclée monumentale. Yamado, elle est là. Long via Yamado. Voilà. Après, il faudra maintenant agir pour dire que l'on n'est pas d'accord par rapport au vote, rapport aux forces. Ils ne pourront pas le faire parce qu'ils sont tenus par les bonnognons. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça que quand les pédéligistes voient que ce sont des imbéciles et des corrompus et des corrompettes qui sont devant, ils applaudissent parce qu'ils savent comment ça va finir. Ils n'aimeraient pas voir des gens qui viennent qui n'ont jamais mangé un centime du PDG qui ont des projets qui vont éveiller les consciences des Gabonais. Ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas qu'une vraie opposition leur fasse face. Ils veulent toujours que ce soit une opposition de vendue et de vendette qui soit devant. Et vous l'avez vous-même vu, les gens, ils insistent. Ils ne peuvent pas accepter d'être derrière. Donc ça arrange le camp adverse. N'est-ce pas, non ? Ils ne veulent pas un match amical. Ils veulent un match acheté d'avance. Ils font un tout comme Bernard Tapie de Marseille. C'est ce qu'ils font. Ils ne veulent pas un match réel de Madrid-Barça où le meilleur gagne. Ils veulent un match avec des gens qui ont déjà des bons de caisse avec leur état-major. Des gamins et des gamines qu'on claque le doigt. Ils sont à genoux comme des chiens et des chiennes. Tu comprends ? Des gens qui peuvent mourir pour leur image, qui peuvent mourir pour leur réputation mais qui n'ont rien à foutre du peuple gabonais. N'est-ce pas ? Peu importe leurs émotions dans leur cœur. Ils savent même qu'ils ont volé. Ils savent qu'il y a des trucs sur eux. Ils le savent très bien mais ils veulent quand même aller devant. Perdre le temps aux gens. C'est cette marmaille d'idiot. Ils feront comme Jean Ping. Ils feront même pire que Jean Ping. Voilà pourquoi je dis que dans tous les cas, notre travail est de les stopper. Le Gabon fait les malins. Nous, on va porter plainte. On va porter plainte. Il y aura des enquêtes. On va secouer tout pour que ces gens-là soient paralysés. Parce que si on arrive en 2023 et qu'une opposition réelle se forme, je ne dis pas qu'on va prendre le pouvoir mais au moins pour une fois au Gabon, les Gabonais seront ensemble non pas pour le vol, la corruption mais pour proposer des vraies idées et commencer à bâtir une vraie chose et obliger les émergents à changer un peu et à faire des vraies réformes. Parce que c'est ça le problème. Le pouvoir peut-être c'est trop difficile à prendre mais au moins exercer une pression pour amener le régime à promettre et à faire selon ses promesses, c'est déjà une grande victoire. Cesser avec la corruption politicienne, le chantage, la prostitution où les gens font le bruit parce qu'ils veulent un milliard, deux milliards, les Gabonais meurent, ça c'est déjà des choses qu'on peut faire et qui vont changer le Gabon. En bien, si les émergents savent qu'ils vont s'électionner dans cinq ans et que c'est maintenant le bilan parce qu'ils n'auront pas en face de des gens qui sont corrompus avec qui ils ont les dossiers, que les Gabonais pourront se fâcher, ils vont tout faire pour que quand ils commencent un projet, le projet aboutit et puis on avance comme ça. Donc on gagne. Mais on ne gagne rien avec le schéma actuel. Le schéma actuel, c'est une perte de temps. Bon, je ne parlais pas du Congo ça, mais c'est vrai qu'il y a du Congo ça. Mais on dit même que certains opposants quand ils perdent les élections, le PDG leur donne de l'argent pour dire que tiens deux milliards pour tes services puis va pleurer. Vous comprenez ? Je ne dis pas les noms parce que voilà, mais ça se fait, non ? Les deux milliards, ce n'est pas pour le peuple, c'est ridicule. Donc, on va mettre de l'ordre. Moi, je ne tolérais pas ça. Je dis, je ne veux pas tolérer un dialogue de paix pour que des imbéciles rentrent au Gabon pour se préparer à devenir candidat aux élections pour blaguer les Gabonais. Non. Je préfère qu'on reste comme ça que de vouloir parler question de paix pour encourager le désordre dans deux ans, dans trois ans où des gens peuvent encore se faire tuer potentiellement parce que pendant que d'autres font leur business, c'est le peuple qui paye, qui paye en pauvreté et qui paye en vie humaine. Je suis fatigué de ça. Donc, on ne va pas tolérer ça. Voilà pourquoi. Moi, j'ai dit que comme il n'y a que la justice qui les fait peur, ils iront en prison. Les enquêtes seront ouvertes. On va les neutraliser. Le PDG ne va pas les utiliser. Ah non. Non, 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 non. Maintenant, si Ping nous-mêmes est en vie jusqu'en 2023, tant mieux. Et je vous dis que s'il a envie, il n'a pas honte. C'est son travail. Il ira encore aux élections, on va encore le taper et rien ne changera. C'est le rôle qu'il joue. Vous devez le comprendre une fois pour toutes. C'est l'opposition contrôlée. Même s'il voulait, il ne peut pas. Il a fait 25 ans de vol de Gabéji. Donc, ils ont beaucoup de choses incriminantes pour le mettre lui en prison ou son fils ou sa fille. Eux, ils ne blaguent pas. Parce qu'il est mouillé jusqu'à la gorge. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire contre eux ? Et ce que j'avais dit en 2015, j'ai dit que Ping, depuis quand un esclave va libérer un esclave, tu es attaché à tous les niveaux. Spirituellement, tu es attaché. Financiellement, tu es attaché. Politiquement, tu es attaché. Mentalement, tu es attaché. Moralement, tu es attaché. Dis-moi un peu, c'est quoi cette affaire que plan B, machin, machin. Tu es un menteur, tu n'iras nulle part. On m'a insulté, tu mens, machin. Le président élu. On en est où maintenant ? J'avais prévenu, non ? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas combattre la mafia quand tu es un mafieux. Ça, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ton combat, aura un plafond, tu vas cogner le mur, boum, qu'est-ce que ça se passe ? C'est comme ça. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, la même chose est en train de se préparer pour 2023. Nous, on dit non. Plus de pédégistes contre les pédégistes. Plus d'anciens pédégistes au devant de l'opposition. Élection, pas élection, les infiltrés du PDG ou les gens qui ont toujours les mentalités des pédégistes dans l'opposition, on n'en veut plus. Et on dit aux émergents, vous aussi, changez de mentalité. Il faut maintenant évoluer. Commencez à prendre avant un bilan. Arrêtez de faire des fausses points sur les gabonais. Faites un effort. On ne veut plus ce genre de game. Le game, là, n'est plus bon. Le peuple a trop souffert de cette comédie. On met interruption à ce game. N'est-ce pas, non ? Voilà. Donc, force et courage aux émergents qui luttent pour qu'on arrête les activistes vendus. Ne vous découragez pas, les gars. Poussez, poussez, poussez. Mais 2023, on ne veut plus voir ça. On ne veut plus voir ça. Même Baobam ne pouvait rien faire. Tu quittes le PDG fraîchement. Tu as volé là-bas. Tu as fait les 400 coups. Tu vas libérer quel pays ? Quand tu es dans ta maison en train de dire qu'on va libérer le Gabon, on t'envoie une vidéo dans laquelle on te voit faire des choses compliquées. Tu es découragé. Imagine-toi, tu vas dire, Gabonais, Gabonais, je vais vous libérer. Après, tu es à la maison en case, en train de manger. On t'appelle, on dit, oui, monsieur Baobam, ouvrez la porte. Tu ouvres la porte. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un CD. Il prend le CD, il met le CD. Dans le CD, on montre la vidéo quand il est en train de voler l'argent. Ou bien quand il est en train de dire que tu es tel, tu es tel. Bon. On dit, monsieur Baobam, avec, sans vous m'emprison, sans, et aucune communauté internationale ne va venir nous faire du bruit. Vous le savez, non ? Oui, je le sais. Bon. Ali Bongo est président, non ? Yekai Yekai ? Oui, d'accord. La comédie, non ? Oui, d'accord. Bon nuit, monsieur Baobam. Bon nuit, président. Merci beaucoup. Terminé. Hier, il était chaud. On va prendre les rues, on va libérer le Gabon. La nuit, là, on l'a refroidie, on dirait un climatisateur. Il se lève, il dit, bon, écoutez, les gars, on pousse, on serre. Voilà, on embrouille. Voilà, Ali Bongo, machin, tu es maintenant là, maintenant, à ce stade-là. C'est la même chose qu'ils vont faire en 2023. Quand ils pensent opposants, ils pensent d'abord à ces gens-là. qu'il nous faut affronter quelqu'un comme ça. Quelqu'un que s'il est ternu, on l'expose, on l'arrête et personne ne nous dira que non, parce qu'on a des preuves. Parce que l'homme, parce que, écoutez, il y a une hypocrisie dans la communauté internationale. Eux, ils savent qu'il y a des désordres, non ? Mais ils obéissent aux règles juridiques. Il faut des preuves. Donc, quand les émergents ont des preuves sur toi, même s'ils te mettent en prison parce que tu les déranges, ce n'est pas grave. Les blancs, eux, ils s'en foutent, ils vont dire, écoutez, le motif d'arrestation, c'est le vol. Tout ce qui est extérieur, ça, ils n'intéressent pas. On a la vidéo, on te voit prendre une grosse valise de la cruche, tu mets ça sur la tête parce que ça pèse tellement. Bon, on prouve que tu as pris l'argent. Tu es opposant, tu veux libérer un pays. Les blancs disent, mais monsieur, madame, vous ne pouvez pas libérer. On ne peut pas. On vous a arrêté. Vous voulez qu'on fasse quoi ? On vous a arrêté pour corruption avec preuve à l'appui, amnistie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? On ne peut rien faire pour vous. Vous êtes un criminel. Non, eux-mêmes, ils savent ça, que les Européens seront même déçus. Donc, toi, tu es comme ça, tu m'en marais aussi, donc obligé de faire la comédie. On dit, tu as gagné les élections, non ? Oui, on a perdu, non ? Oui, mais tu as perdu, non ? Oui, j'ai perdu. Tu as vu les évidences qu'on a sur toi, non ? Oui. Bon, tu joues au con, là. On t'envoie en prison. Tu as en pris ? On pouvait prendre les rues, mais comme il fait chaud, on va rester en case. On va rester en case. Voilà, on ira jusqu'au bout. J'ai gagné mon vote, ma victoire. Personne ne va me l'arracher. C'est moi qui... Voilà, je suis le président. C'est moi qui ai gagné. Réunion dans mon QG. Voilà, bon, c'est moi qui ai gagné. Allez prendre ma victoire, si vous voulez. Je ne vous retiens pas vraiment. Sans plus. Après, on assiste à une telle comédie, les gars, jusqu'à quand ? Hein ? Arrêtons. Je vous bénisse tous. Et j'espère que vous comprenez maintenant mieux mon combat. Il est grand temps que le Gabon change. Tout le monde doit changer. Opposants comme émergents, ça suffit maintenant. Yéqué, yéqué. Ok. Je vous garde.